Je suis au club depuis sept ans. J'ai pris la responsabilité technique de l'école de football. Les verts et violets sont sur le terrain ici ! Prenez deux ballons par équipe ! C'est vrai qu'on est porté un petit peu par le succès de l'équipe en ce moment et un petit peu la notoriété. Dans chaque club où on va, que ce soit avec les petits comme avec les plus grands, tout le monde nous parle de ça. Tout le monde nous soutient aussi. C'est ce qui est beau, c'est que tout le monde, en fin de compte, ressent un petit peu une âme désherbée, que ce soit dans le département, dans la région. On est vraiment poussé par tout le monde. Je reçois beaucoup de CV par mail, je reçois des coups de téléphone. Il y a des jeunes qui viennent pour s'inscrire également. Ce qui montre que le club a désormais une notoriété nationale puisqu'on reçoit des CV vraiment de toute la France. Les enfants qu'on entraîne sont portés par la vague du succès et on voit un réel plaisir pour eux de voir le club grandir et cette équipe qui mène le club vers l'avant. Les joueurs avaient tendance à se référer forcément aux joueurs professionnels. Maintenant, beaucoup de nos jeunes, pendant les entraînements, se réfèrent aux joueurs du club. On essaie, nous aussi, de surfer sur cette vague. On ne fait pas ce message, nous, comme quoi rien n'est impossible. Les joueurs, quel que soit le niveau, peuvent, à un moment donné, rivaliser contre des joueurs, entre guillemets, dits plus forts. On a des arguments supplémentaires pour dire à nos joueurs, vous pouvez le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !